Ah, M. le député de Borduas, la parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Écoutez, moi de même, je vais saluer mes collègues qui ont siégé aussi pour souligner leur bon travail et je tiens pas rigueur au député de Marie-Victorin de son omission. Permettez-moi de saluer la ministre également, la collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques, mon collègue de Deux-Montagnes également. Mme la Présidente, on souligne les efforts et le travail qui a été fait par la ministre de la Réforme des institutions démocratiques d'arriver avec une pièce législative qui va nous permettre de progresser en matière de financement électoral, d'avoir de meilleures et de saines pratiques de financement électoral. Ce qu'il faut dire, cependant, c'est que, bien entendu, il y a eu consensus lors du comité consultatif avec le directeur général des élections, mais ça veut pas nécessairement dire qu'on est tous d'accord, parce que vous savez que la définition de consensus, c'est « accord et consentement du plus grand nombre », procédure qui consiste à dégager un accord sans procéder à un vote formel, ce qui évite de faire apparaître les objections et les abstentions. Donc, pour les fins du comité, il y a eu consensus, mais il ne faudrait pas croire que les parlementaires de toutes les formations politiques sont en accord avec le contenu du projet de loi, parce qu'entre ce qui a été discuté et ce qu'on retrouve dans le projet de loi, il reste certaines précisions à apporter, et on aura la chance de le faire lors de la commission parlementaire, lors de l'étude détaillée au cours des prochaines semaines. Et soyez assurés, Mme la Présidente, que, du côté de notre formation politique, nous souhaiterons apporter toutes les spécifications que la loi électorale, afin qu'elle trouve sa pleine application, soit incluse à l'intérieur du projet de loi. Puis je suis convaincu que mes collègues seront du même avis que moi, que c'est important de donner le plus de pouvoir possible au directeur général des élections, afin qu'il puisse réaliser concrètement son travail, lui donner tous les moyens et les leviers pour le faire. Ceci étant dit, Mme la Présidente, il faut se rappeler aussi dans quel contexte le projet de loi 101 est présenté et sera étudié ici à l'Assemblée nationale. Vous savez, Mme la Présidente, que ça fait suite notamment au rapport de la commission Charbonneau, la commission relative à l'industrie de la construction. Mais qu'est-ce qui a mené à cette commission Charbonneau-là? Bien, c'est les multiples allégations qui se retrouvaient dans l'espace public, et ce, depuis 2009, Mme la Présidente. Donc, il faut se rappeler qu'en 2009, il y a des collègues de l'Assemblée nationale ici qui questionnaient le gouvernement pour pouvoir avoir une commission d'enquête. Et ça a pris deux ans, Mme la Présidente, pour avoir une commission d'enquête, pour finalement avoir la commission Charbonneau. On nous disait à l'époque, Mme la Présidente, c'est pas pertinent, laissons les policiers, laissons les enquêteurs faire leur travail. On disait que c'était pas nécessaire d'avoir une commission d'enquête. Manifestement, aujourd'hui, on constate toute la pertinence d'avoir une commission d'enquête. Après s'être tant battu pour ne pas en avoir une, le gouvernement se retrouve dans une situation à se battre pour faire appliquer les recommandations de la commission. Voyez toute l'ironie de la position, Mme la Présidente. Ceci étant dit, vous noterez, et c'est d'actualité encore aujourd'hui, que, avec ce qui est arrivé au ministère des Transports, avec ce qu'on a appris qui est arrivé au ministère des Transports, avec notre collègue de Marguerite Bourgeois, la pertinence de modifier la loi électorale, elle est d'autant plus présente, Mme la Présidente. Et ça fait suite également au rapport qui avait été déposé par l'ancien député de Saint-Jérôme, le député de M. Duchesneau, le 23 février 2010, qui avait été nommé à l'unité anticollusion. Donc, vous noterez, Mme la Présidente, que tout ceci est un processus. Et je vous rappellerai, Mme la Présidente, que les élus québécois ont une responsabilité, et surtout le gouvernement libéral, Mme la Présidente, parce que l'action, la modernisation de la loi électorale aurait pu être faite bien avant. Mon propos va dans ce sens-là, Mme la Présidente. Nous n'avions pas à attendre que la Commission Charbonneau établisse des recommandations avant de moderniser nos règles en matière de financement politique. Parce que ce qui est fondamental, Mme la Présidente, c'est que la loi électorale, c'est la base même des règles du jeu en matière électorale, en matière de démocratie ici au Québec. Et cette loi-là a été pervertie par des partis politiques, par des individus qui ne l'ont pas respectée. Donc, ce que nous voulons, du côté de notre formation politique, c'est de donner le maximum de pouvoir au directeur général des élections en modifiant sa loi constitutive, la loi qu'il est chargée d'appliquer, de façon à ce que les gens qui ont contourné le système, les gens qui ont fraudé, les gens qui ont participé à ce genre de système-là et les partis qui ont participé à ce genre de système-là puissent, dans un premier temps, rembourser les sommes et être punis également. Et, Mme la Présidente, ça m'amène à vous parler du délai de prescription. Et, à juste titre, mon collègue de Deux-Montagnes le soulignait avec intérêt. Donc, intérêt, ça va être important que le libellé de l'article 100 soit très clair, à l'effet que, bien entendu, nous abolissons le délai de prescription de 5 ans à la lignée A3 qui était prévue à l'article 100, mais que dans toutes les circonstances, en matière civile, le directeur général des élections puisse entreprendre des recours judiciaires afin d'aller récupérer des sommes qui ont été collectées illégalement. Et ce, sans délai de prescription, de façon rétroactive, on aura la discussion sur la question de la prescription générale du Code civil du Québec, mais l'importance d'avoir cette disposition-là qui soit déclaratoire. On a eu de nombreux échanges au comité consultatif, Mme la Présidente, et ça demeure fondamental qu'un geste, et qu'on s'entende bien sur l'intention de la disposition qui sera adoptée de façon à ce que ça soit rétroactif. Et vous savez, d'entrée de jeu, Mme la Présidente, on soulignait tout à l'heure la question du consensus. Il faut dire aussi, avec le projet de loi 101, que le projet de loi a été rédigé par la partie gouvernementale. Donc, je nuancerais un peu le consensus qui a cours. C'est un projet de loi qui est à l'étude, mais encore faut-il le dire que les partis d'opposition n'ont pas été consultés pour la rédaction du projet de loi. Et là, on va pouvoir participer et contribuer et bonifier le projet de loi en commission parlementaire. Mais je reviens sur la question du délai de prescription, Mme la Présidente. Donc, en matière civile, c'est important. Et vous savez que le changement avait été fait en 2010 pour instaurer un délai de prescription de cinq ans. Donc, cinq ans à partir de la commission du GES. Le délai était ouvert pour le directeur général des élections à partir d'un délai de cinq ans, contrairement à ce qui se faisait avant, 2010. Ce qui est important de souligner également, Mme la Présidente, c'est de spécifier dans le projet de loi le recours que le directeur général des élections peut entreprendre en vertu du processus civil. Donc, on doit venir vraiment l'inscrire à l'intérieur du projet de loi pour que ça soit très clair et que le directeur général des élections ait toute la liberté possible de le faire et qu'il adopte la même interprétation que les parlementaires et qu'à partir du moment où il constate que des sommes qui ont été collectées illégalement, bien, il pourra entreprendre tous les recours civils qu'il souhaite afin de récupérer les sommes. Sur l'aspect pénal, Mme la Présidente, nous avons eu de nombreuses discussions en comité consultatif. Et vous savez, pour nous, les infractions pénales, et on parle de système, c'est important que les individus qui ont participé au système de collecte de fonds illégal soient punis. Et vous savez, la Commission Charbonneau retournait 20 ans en arrière, donc, bien, 15 ans en arrière, et sur une période de 20 ans. Et je pense que c'est pertinent que les individus qui ont contribué à ces stratagèmes-là puissent être poursuivis par le directeur général des élections en matière pénale, et on aura l'occasion d'en discuter abondamment en commission parlementaire. Et j'invite également les parlementaires à se dire pourquoi ne faisons pas table rase sur les méthodes de financement antérieures que les partis ont utilisées. Nettoyons le sol, faisons un grand nettoyage, Mme la Présidente. Je pense que c'est ce dont le Québec a besoin, c'est ce que les mœurs électorales ont de besoin, et les individus qui ont participé à ce genre de stratagème, à ce genre de système, ne méritent pas d'y participer et devraient être pointés, Mme la Présidente. Je pense que c'est à la base de la démocratie, et on parle véritablement d'élections, et s'il y a des élections qui ont été volées, Mme la Présidente, à raison du financement illégal, c'est pertinent que ces gens-là soient poursuivis pour leurs gestes. Ceci étant dit, Mme la Présidente, il y a des dispositions intéressantes aussi à l'intérieur du projet de loi, notamment en ce qui concerne le bénévolat, le bénévolat qui est fait sans contrepartie. J'espère, Mme la Présidente, que dans les partis politiques, le bénévolat était fait sans contrepartie. Et vous noterez toute l'ironie aussi de venir spécifier que du bénévolat est fait sans contrepartie. Ça veut dire, encore une fois, Mme la Présidente, qu'il y avait un système, il y avait des façons de faire qui étaient inappropriées, et ça, c'est inacceptable. Et il y a un point sur lequel, Mme la Présidente, j'insiste. Ce n'est pas parce qu'avant, ça se faisait comme ça, puis que maintenant, on est rendu ailleurs, que ça constitue un argument de défense, puis de dire, bien, dans le temps, c'était comme ça, c'était différent. Ce qui était illégal en 1995, ce qui était illégal en 2000, ce qui était illégal en 2003, en 2004, en 2005, en 2006, en 2007, en 2008, en 2009, c'était illégal. Donc, on peut bien parler de mœurs politiques qui ont changé, mais la loi, c'est la loi. Donc, si c'était illégal, il doit y avoir remboursement, et il doit y avoir la possibilité que le directeur général des élections ait tous les outils possibles afin d'appliquer la loi électorale qui était en vigueur à l'époque. Et là-dessus, Mme la Présidente, je pense que, comme parlementaire, c'est très important que les gens qui ont contribué à ce genre de système-là, qui n'ont pas respecté la loi ni la lettre de la loi, devraient en subir les conséquences. Et je pense que, collectivement, on doit se dire que ce n'est pas une voie de sortie de dire « Aujourd'hui, ça a changé ». Parce que, vous savez, les gens font confiance aux politiciens, les gens doivent pouvoir avoir confiance en leur démocratie, et je pense que la loi électorale et l'application de la loi électorale doivent se faire le plus rigoureusement possible. Donc, vous noterez, Mme la Présidente, que nous sommes très intéressés par le projet de loi déposé par la ministre et que nous offrons notre entière collaboration afin de bonifier le projet de loi en commission parlementaire. Et nous souhaitons une grande ouverture de la ministre par rapport aux propositions que nous ferons lors de la commission parlementaire. Je vous remercie, Mme la Présidente. Alors, merci, M. le député de Bordual. Merci, Mme la Présidente.